à mon n'a étant filtré c'était la caution la caution de mon abonné au cochon il ya qu'à n'a pas de décourage mais quand on entend le président de la république dit publiquement qu'un immo final caution ça dit que l'autre c'est pas un bon filtre parce que même bon ok question il y a des milliardaires dans ce pays c'est quelqu'un qui l'aissé des milliards ils peuvent aller parrainer des candidats financer des candidats etc ça c'est pas un problème d'autant plus que le chef de l'état lui-même a dit que lui-même il a parrainé il a voilà l'eau mtg bila boc voilà voilà l'infraction on nous a trop habitué à torpiller la démocratie dans ce pays là tassane de part de 2012 mais ça s'est accentué depuis 2012 ce qu'on constate dans ce pays là c'est que la légalité d'une quête de côté pas paré torpiller les règles de la démocratie et c'est malheureusement ça qui crée cette situation de défiance à l'égard des institutions y compris à l'égard de l'institution judiciaire parce que quand vous avez un pouvoir judiciaire bord à maintenir one à plusieurs reprises que ni à une déclaration ministre de la justice mon moi il primé sur le droit c'est qu'il ya un gros problème et sur la faible manson co sur la radiation moi moi j'ai jamais vu un pays qui a autant battu le record de manifeste venant d'universitaires ou de d'intellectuels d'ici et d'ailleurs qui ont fustusé la manière dont la justice fonctionne dans ce pays chaque manifeste n'ont pas n'oubliez pas il y en a un intellectuel tantôt justement à chaque fois que les réponses nous avons fait des réponses très lamentables qu'on nous sert comme tentative de justifier l'injustifiable malheureusement donc je crois que dans ce pays il n'y a que deux personnes nous n'y en a que nous le procureur et le ministre de la justice qui disent que la contumence ne saut pas dans ce pays là c'est qu'il ya un gros problème on n'a pas besoin d'être un juriste d'être agrégé en droit pour comprendre certaines choses voilà l'article 307 du code 306 m 307 du code de procédure pénale est très clair notamment l'année à deux mais le ministre de la justice préfère rappeler je dirais même marteler les dispositions de l'article 312 qui dit que le contumence est frappé de toutes les déchéances prévues par la loi mais 312 à mon goût du tout l'article 307 dit clairement dans son année à deux que dès que la personne est interpellé ça saute on n'a pas besoin d'être mais surtout l'eau si vous le permettez oui ça théorique c'est de l'expérience et un vécu pour un avocat un avocat international tous les jours dans les dossiers d'extradition vous le n'y en dîle j'appelle ce qu'il ya n'y a les cofou mou montrent d'on sénégal liban normalie et tout ça bouillent et c'est du moment où j'apprends n'y connaît que notifier sans délai si c'est en matière correctionnelle le jugement qui a été rendu à son absence ou à son essu c'est ce n'est qu'en matière criminelle donc la première chose que doit s'assurer juste devant qui il comparaît parce que dans un premier temps en matière d'extradition vous comparez c'est devant le procureur de la cour d'appel territorialement compétent si c'est à paris par exemple c'est ça la première chose c'est de vous notifier la décision et de vous dire est-ce que vous voulez être jugé ou est-ce que vous acquiescez à ce jugement ça veut dire que le jugement de plein effet coût il n'y a même pas à débattre il n'y a pas de débat malheureusement le 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 gouvernement s'appuie sur cette c'est ça malheureusement le gouvernement s'appuie sur ça pour éliminer radier le semaine son co délai encore que comme vous le dites la dge n'avait aucune compétence pour ne pas donner à aux mandataires de monsieur osman son co les formulaires les formulaires d'un on on